L'Association internationale des maires francophones est en congrès à Abidjan. Le thème retenu pour ce 32e congrès est Dialogue interculturel et paix. Dans cette édition également, nous nous intéresserons aux activités relatives au 20e anniversaire de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi des premières journées du banquier en Côte d'Ivoire, objectif de trouver une solution au financement des logements. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui que s'est ouvert à Abidjan le 32e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Les travaux s'articulent autour du thème Dialogue interculturel et paix. Plusieurs personnalités du monde de la francophonie participent à la rencontre qui s'est tenue en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Tout de suite, les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Ali Dirasouba. Dialogue interculturel et paix, tel est le thème autour duquel s'articule ce 32e congrès de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, qui s'est ouvert ce matin à Abidjan. Plus de 300 délégués y prennent part. Plusieurs sommités du monde de la francophonie sont à Abidjan pour ce grand rendez-vous qui déterminera l'avenir de l'association. Entre autres, Bertrand Delanoë, le maire de Paris, président de l'AIMF, le maire de Cotonou, lycée fort Soglo et le président de l'organisation internationale de la francophonie OIF, Abdou Diouf. A noter aussi la présence du chef de l'État ivoirien, le docteur Alassane Ouattara. Après la civilité d'usage observée par le gouverneur d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, le premier responsable de l'Association internationale des maires francophones, Bertrand Delanoë, a plaidé pour qu'il y ait davantage de solidarité au sein de l'association. Monsieur le président de la République, messieurs les présidents, cher Abdou Diouf, cher Nyssefors Soglo, messieurs les ministres, monsieur le gouverneur d'Abidjan, cher Robert, mes chers collègues, chers amis, tous enfants de la francophonie. Y avait-il lieu plus approprié pour faire vivre nos valeurs en ce début du XXIe siècle, ici sur cette terre d'Afrique, cette terre d'Afrique qui a parfois tant subi et qui porte en elle tant d'énergie, d'intelligence, de compétence, de jeunesse qui a donné au monde un message. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, où renaît tout d'un coup grâce à la démocratie, grâce à la volonté de rassemblement, grâce à la culture, grâce à tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains et que ces êtres humains se rencontrent à travers des valeurs, à travers des projets. Oui, il fallait qu'en 2012, la grande famille francophone vienne à Abidjan d'abord pour exprimer sa solidarité et sa amitié pour le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire et la communauté francophone ont en partage plus d'un siècle d'histoire commune, construite à travers des liens séculaires avec la France. Au demeurant, la communauté internationale des villes francophones a honoré notre pays en tenant ici même, à Abidjan, deux importants colloques en 1989 et en 1995, témoignant ainsi de la qualité des relations de notre pays et du niveau de son engagement pour la décentralisation des pouvoirs et de l'émergence d'une diplomatie des villes. Je voudrais donc saluer mon aîné, le maire Nkumo Mobio, pour sa contribution à ces différents événements. Les témoignages de ces rencontres et les réalisations de la coopération avec l'AIMF au plan socio-éducatif, de la culture, de la santé, de l'informatisation et de l'humanitaire nous ont convaincus de la primauté de ce type de partenariat au développement. Nous adhérons pleinement au principe de l'action de l'AIMF qui fait le choix d'agir au plus près des citoyens pour promouvoir la bonne gouvernance municipale et le bien-être de la population. Grande révélation faite par le président Alassane Ouattara à ce rendez-vous des maires francophones d'Abidjan. La Côte d'Ivoire sera candidate pour abriter les Jeux de la francophonie de 2017 et le sommet des chefs d'État francophones de 2018. Cette assemblée qui se tient sur deux jours sera l'occasion pour les maires francophones d'analyser ensemble leur coopération pour les investissements dans le domaine de l'assainissement, de l'accès à l'eau potable et de l'électrification rurale. Le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le maire de Paris. Bertrand Delanoé est à Abidjan dans le cadre du 32e congrès de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF. C'est un reportage de Alvor Asakouami. Venu pour participer à la 32e session annuelle de l'Association internationale des maires francophones, le président de cette organisation internationale, Bertrand Delanoé, a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Vous pouvez échanger sur l'avenir de cette organisation. Nous avons pu parler de tous les sujets qui concernent l'avenir des Ivoiriens, mais aussi les relations entre la Côte d'Ivoire et la France, la Côte d'Ivoire et ses voisins. Nous voulons chacun à notre place être d'abord des serviteurs de paix. Pour servir la paix, il faut vouloir rassembler les êtres humains. Pour les rassembler, il faut respecter les différences, mais être exigeant pour le respect de la démocratie. Le maire de Paris, Bertrand Delanoé, a aussi dit au président de la République Alassane Ouattara que la ville de Paris sera toujours aux côtés de la ville d'Abidjan dans son processus de modernisation. Paris et Abidjan ont déjà une collaboration très importante et nous sommes tout à fait attentifs aux projets de santé publique et pour les jeunes. Par ailleurs, Paris soutient des projets croisés, comme le projet Abidjan-Cotonou-Paris. Dans l'AIMF, nous avons aussi toujours une pensée pour les villes ivoiriennes. Après le maire de Paris, le chef de l'État a reçu la responsable argentine des relations avec l'Afrique subsaharienne, Bibiana Jones. Il a été question du renforcement des relations avec la Côte d'Ivoire. La dernière audience est avec le docteur El-Agadam Yousif, vice-président de la République du Soudan-Kartoum. Il est porteur d'un message du président Omar Ahmed El-Bachir. Je suis honoré de venir ici en Côte d'Ivoire porteur d'un message de son excellence à monsieur le président Omar El-Bachir, à son frère, à son excellence, le président Hassan Ouattara. Le message porte sur les relations bilatérales entre nos deux pays frères et comment les développer en avant. Le Soudan est toujours fier de ses relations de fraternité avec la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est toujours à côté du Soudan dans ses sujets, et dans ses problèmes. Le docteur El-Agadam Yousif a félicité le président de la République Alassane Ouattara qui œuvre pour une véritable démocratie en Côte d'Ivoire, mais également pour la paix en Afrique de l'Ouest. Le président de la République Alassane Ouattara entame dès demain, mardi 27 novembre, une visite d'État dans le Zanzan. Les transporteurs de la région du Zanzan veulent donc apporter leur contribution à la réussite de la première visite d'État du président de la République. Ils ont répondu à l'appel de la mobilisation du comité d'organisation de cette visite du président Alassane Ouattara. Les détails avec Jean-Jacques Kouamehala. Les transporteurs et syndicalistes des régions du Gontougo et du Bukhani, dans l'est de la Côte d'Ivoire, ont décidé d'apporter leur contribution à la réussite de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. L'opération est pilotée par le Haut Conseil des Transporteurs. A Bandukou, à quelques heures de l'arrivée du président Alassane Ouattara, l'appel du Haut Conseil a été entendu car plus de 150 véhicules ont été immobilisés. Aujourd'hui, nous sommes à Bandukou pour voir un peu la mobilisation qui a été faite. Et nous sommes satisfaits. Nous venons de découvrir qu'environ plus de 160 véhicules ont été mobilisés et seront mis à la disposition du comité d'organisation. Vraiment, ce qui se passe ici à Bandukou dépasse notre entendement. Ils ont immobilisé les véhicules. Nous avons vu, ce n'est pas on dit, nous avons vu les faire. Même ils ont dit, en cas de débarquement, ils vont utiliser leurs véhicules personnels pour que l'accueil soit bien. La visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan démarre demain 27 novembre 2012. Premier état pour Buna, où il est prévu dans l'après-midi un meeting. Les populations du Zanzan, toutes tendances confondues, attendent beaucoup de ce séjour. La mobilisation est totale dans les cinq sous-préfectures du département du Kounfao. Le constat de notre reporter Thomas Guessambi. Porte d'entrée dans le district du Zanzan, le département de Kounfao sera à l'honneur le 29 novembre prochain. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa visite d'État dans la région, y animera un meeting. Avant l'événement, ce sont à la fois la joie et l'espoir des éventuelles retombées de la visite du chef de l'État qui animent la population. Cela nous réjouit à plus d'un titre, parce que cela permettra au président de la République de toucher du doigt les problèmes de la région. et permettre de voir un peu tout ce qu'il y a à faire. Il y a quand même des choses à réaliser à Kounfao ici. Yolande Dirabou, l'actuel préfet du département, prend le pari de faire de l'étape de Kounfao une des réussites de la visite du président de la République dans le Zanzan. Notre souhait, c'est que l'étape de Kounfao soit la meilleure étape de la visite du président. Il faut dire que la population attend, elle est prête. Vous avez vu les travaux qu'on a entrepris, et d'ici mardi, tout sera prêt pour accueillir notre président. Kounfao, la terre des Agnibona et Agnibini, comprend cinq sous-préfectures en plein exercice. Département fortement agricole, Kounfao n'a pas connu la fracture sociale. Son défi reste essentiellement les infrastructures de développement. Et pour la réussite de cette première visite du président de la République à la Seine-Ouattara, dans le district du Zanzan, des prières sont dites par des confessions religieuses. A Bondoukou, par exemple, la communauté musulmane a exprimé sa volonté de garantir un succès à cette visite présidentielle. On écoute Patricia Oumouetia. La salle annexe à la mosquée de Sekoutimité dans le quartier de l'imam Soh était exiguë pour recevoir les autorités de la ville de Bondoukou, les hauts dignitaires de la communauté musulmane et les cadres de la mutuelle de développement de Bondoukou. L'imam Sekoutimité démarre la cérémonie par la lecture du Saint-Coran. Le but est de placer la visite du président de la République à la Seine-Ouattara dans le Zanzan, sous la protection du Très-Haut. Toutes les personnes qui ont reçu le livre du Saint-Coran doivent lire au moins deux pages pour invoquer grâce et bénédiction. Le président de la mutuelle de développement de Bondoukou, initiateur de la cérémonie, veut participer pleinement à la réussite de l'événement. Bondoukou étant la ville au mille moustiques, Il est vrai incompréhensible que le président de la République vienne en visite d'État et que la ville de Bondoukou, avec alerte de l'imam de Bondoukou, les cadres n'organisent pas cette cérémonie de prière pour demander à Dieu de mettre sous sa protection cette visite-là pour que ça se passe comme nous le souhaitons et que le président retourne comme il est venu. Il invite donc les populations du district du Zanzan à se mobiliser pour accueillir le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, entame dès demain, mardi 27 novembre, une visite d'État dans le Zanzan. Cette tournée sera retransmise en direct sur RTI 1 à partir de 10 heures. Ouverture aujourd'hui des activités marquant le 20e anniversaire de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Daniel Kablanduncan. La rencontre devrait permettre aux experts comptables de mieux se faire connaître. Il s'agira également d'expliquer leur mission au public. Les détails avec Alexis Ouedraogo. Ils épluchent les comptes de nos entreprises et dressent nos états financiers en fin d'exercice. Eux, les experts comptables, acteurs clés de la bonne gouvernance, sont regroupés ici en Côte d'Ivoire au sein de leur ordre. Depuis ce lundi, ils célébrent à Abidjan leur 20e année d'existence. Au menu du programme, un forum qui voit la participation de plusieurs partenaires dans la Banque mondiale, un congrès et un séminaire de lancement des activités du projet d'amélioration du climat d'investissement de l'OADA. L'expert comptable, lui, c'est un professionnel indépendant qui va venir examiner ses comptes, les contrôler et dire si ses comptes reflètent sur la vérité. La Banque mondiale, par la voix de son représentant, dira le rôle important de l'expert comptable dans nos pays africains. Vous êtes, chers confrères, les médecins du secteur marchand de l'économie. De la qualité de vos travaux dépendra la survie du patient. Je vous exhorte donc à maintenir un niveau élevé d'éthique et de théontologie, à servir de modèle afin que vos travaux puissent servir à améliorer la qualité de vie des populations. Président de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Daniel Cablon d'un camp qui a porté, il y a 20 ans, sur les fonds baptismaux, cette structure a exhorté les experts comptables au respect des valeurs morales. Le deuxième congrès auquel l'Ordre nous convient de noter la volonté de modernisation de cette organisation et devrait être l'occasion de développer la profession comptable en renforçant les acquis professionnels et en améliorant les efficaces constatées au cours des 20 années d'existence. L'Ordre doit sortir des sentiers battus, de l'expertise comptable et du provisariat au compte, pour viser d'autres horizons, à savoir être plus connus des tiers, accompagner l'État dans la mise en place d'un cadre propice à la création des petites et moyennes entreprises pourvoyeuses d'emplois, accompagner les investisseurs en leur produisant des conseils avisés, faire la promotion des ressources économiques de la Côte d'Ivoire, aider le gouvernement à mieux anticiper sur les crises financières et à les contrôler. La rencontre fermera ses portes vendredi. Les banquiers veulent apporter une solution à la problématique du financement des logements en Côte d'Ivoire. Deux jours sont consacrés à la résolution de ce problème. Les banquiers vont donc s'imprégner de l'expérience marocaine et celles des années glorieuses de la Côte d'Ivoire. C'est un sujet de Noégnagno. Le logement en Côte d'Ivoire est singulièrement à Abidjan. La situation du déficit est critique. En témoignent les chiffres. Les besoins non satisfaits des populations évaluent actuellement 400 000 logements, dont 200 000 dans le district d'Abidjan. Le reste s'accroît annuellement. Et pour satisfaire les besoins en logement de cette population de près de 40 000 unités nouvelles sont donc indispensables chaque année. Le paradoxe, le financement du secteur par les établissements financiers en 2010 et 2012 est à un niveau résiduel. La mise en place de crédit à l'habitat se chiffre à 12,4 milliards en 2010 et 11,4 milliards pour le 9 premier mois de l'année 2012. Elle représente 0,6% et 0,7% de l'ensemble des crédits distribués en Côte d'Ivoire au cours de la même période. Les banquiers veulent apporter des réponses justes et cohérentes à la problématique du financement du logement parce que, conscients du potentiel, deux jours sont consacrés à la question ici à Abidjan. C'est pour la première fois. Et la mobilisation de personnalités est l'expression des ambitions affichées. Banquier de référence de la place d'Abidjan, le gouverneur de la BCAO, deux membres du gouvernement, des experts marocains et des architectes, à ce beau monde, Cabanialet a tracé les sillons d'une solution durable à la résorption du déficit du logement. Il nous faut lever, entre autres, les contraintes administratives dans la délivrance de la documentation et les actes administratifs sur le foncier, indispensables à l'octroi du crédit immobilier. Nous devons également mobiliser les ressources longues adaptées au financement bancaire de l'immobilier et faciliter l'accélération des procédures d'inscription et de réalisation des hypothèques. A cet égard, je voudrais me réjouir de la mise en place de la Caisse régionale de réfinancement hypothécaire. Ce mécanisme régional contribuera, en un point douté, à faciliter l'accès au logement grâce au financement disponible. D'ici à la fin des travaux, les banquiers ont montré les différents produits en cours dans les établissements financiers, après l'exposé de l'esprit marocain et du président des architectes ivoiriens. Dans l'actualité nationale également, cette passation de charges entre l'ancien ministre de la Communication, Diakitekoti Souleymane, et le nouveau ministre Afusietta Bamba, par ailleurs porte-parole adjointe du gouvernement, la cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au cabinet ministériel. Il faut préciser que Mme Afusietta Bamba est la troisième femme à occuper le poste de ministre de la Communication, après Mme Daniel Bonny-Claverie et Martine Studer. L'honorable Afusietta Bamba est également députée à l'Assemblée nationale. C'est au 22e étage de la tour C au plateau qu'a eu lieu la cérémonie de passation des charges entre Afusietta Bamba-Lamine, nouveau ministre de la Communication, et le sortant Diakitekoti Souleymane. Remettant les grands dossiers du département ministériel, Diakitekoti Souleymane a invité les agents responsables du ministère à servir avec abnégation et probité la Côte d'Ivoire. Saluant le travail abattu par son prédécesseur, Afusietta Bamba-Lamine a remercié le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre pour la confiance. Elle a indiqué vouloir continuer dans la dynamique imprimée par son prédécesseur en ouvrant d'autres grands chantiers. Les états généraux de la presse, la libéralisation de l'espace audiovisuel et la migration de la télévision vers le numérique devraient donc se concrétiser. J'estime que ce sont des points essentiels du programme du président de la République, programme sur la base duquel il a été élu. Donc je ne peux pas mettre une hiérarchie, tout est une priorité. Il faut que dans les délais requis, c'est-à-dire dans les meilleurs délais, nous arrivons justement à parachever ces œuvres qui ont été bien entamés avec le ministre Koti pour que nous puissions les mener à terme. Bientôt, effectivement, la libéralisation va se faire avec le concours de la haute autorité, de l'audiovisuel, mais ça ne saurait tarder. Personnalité des institutions, notamment la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sako Sarah Fadiga, le vice-président de la Commission électorale indépendante, Bombayakouba, ainsi que plusieurs responsables du secteur des médias et de la communication, ont assisté à cette cérémonie de passation de charges. Merci à vous, Lancinan Ouattara. Nous reviendrons très largement sur le portrait de notre ministre de la Communication dans nos éditions de demain. Ouverture aujourd'hui de la 52e Assemblée générale annuelle de l'Organisation interafricaine du café. Objectif, trouver des solutions pour relancer la production du café. La rencontre se tient du 26 au 29 novembre prochain au ministère des Affaires étrangères. On fait le point avec l'assiné Fofana. Cette rencontre est celle des 25 États membres de l'Organisation internationale du café, OIAC, pour faire face aux difficultés du café, donc à leurs propres problèmes qui débouchent sur la mévente du café. Les coûts baissent au fil des années, la production elle-même baisse aussi, la qualité avec. La maladie ravage le café, le verger vieillit, les producteurs eux-mêmes mal formés ou mal encadrés sont gagnés par le découragement et abandonnent le café pour des produits plus rémunérateurs. Et ce n'est pas tout. La filière café fait face en ce moment à de nombreuses contraintes qui constituent de sérieuses menaces à la durabilité de l'économie caféière. Ceux qui ont continué à produire ont réduit l'entretien des plantations et suspendu les investissements nouveaux. Avec pour conséquence la chute des rendements et donc de la production nationale de café. Comme la tendance baissière ne s'arrête pas, la 52e Assemblée Générale Annuelle va sensibiliser secteurs publics et privés à joindre leur programme et faire gemer ensemble. Face à ces problèmes majeurs que connaît l'économie caféière, les États membres ont l'impérieux devoir de rassembler leur stratégie afin de mener des actions concertées allant dans le sens de la recherche de solutions idoines aux menaces qui planent sur cette économie nationale et mondiale. Nous sommes là tous interpellés. En Côte d'Ivoire, ce sont 8 millions de personnes qui vivent du café. C'est 15% du PIB et ce qui est valable pour la Côte d'Ivoire l'air aussi pour les autres États membres de l'OIAC, comme l'ont dit tour à tour le Tanzanien Mohamed Saïd Mouya, président en exercice de l'OIAC et la secrétaire générale sortante Josefa Lionel Sacco en présentant les différentes évolutions du café avant de conclure qu'il doit absolument renaître. Les travaux d'Abidjan indiqueront donc les nouvelles orientations et vont s'achever par le choix d'un nouveau secrétaire général ou l'Ougandais Frédéric Kaouma ou le Togolais Christian Follic aussi. On poursuit cette édition avec la clôture à Yamoussoukro du Forum Social. Pendant une semaine donc, les syndicalistes et associations patronales ont consolidé les cadres formels de pratique du dialogue social. Le compte-rendu de Alexis Zouedraogo. Échanges parfois ou le, propositions fermes et petites concessions pour harmoniser le fruit de près d'une semaine de travail. Le deuxième atelier du Forum Social portant sur la relance économique dont le pays a refermé ses portes samedi. En marge d'un front social en pleine ébullition ces dernières semaines, la rencontre entendait consolider les cadres formels de pratique du dialogue social et des négociations collectives. Le front social a été en ébullition bien avant le front social parce que justement les enseignants du secondaire général technique, du primaire, du pré-scolaire et tous les enseignants des emplois du secteur de l'information n'ont pas jugé utile pour les préoccupations urgentes d'en parler au niveau du Forum Social. Et cette position a été réaffirmée, je crois, au cours de ce Forum-là. Nous avons déjà précisé au gouvernement qu'il était important pour nous que ces préoccupations urgentes soient réglées dès la fin de l'année 2012. Les préoccupations que nous avons exprimées depuis l'heure au gouvernement, toutes ces préoccupations ont été prises en compte ici par le Forum Social. Maintenant, il reste la mise en œuvre. Donc pour nous, c'est une satisfaction d'avoir pu faire passer notre message au sein du Forum Social. Mais nous attendons le gouvernement rapidement que les solutions soient trouvées pour qu'il y ait un apaisement du Front Social au niveau de la santé. L'atelier qui a rassemblé 170 participants se tient après celui de Grand Balsam qui portait sur le statut général de la fonction publique et celui tenu en début de mois à Yamoussoukro portant sur le secteur public. Un document consensuel sanctionne cette rencontre et devrait servir de boussonne au gouvernement ivoirien. La grève des enseignants-chercheurs des universités de Côte d'Ivoire se poursuit et cela malgré les négociations. Les amphithéâtres et autres salles de travaux sont restées vides. Les enseignants de Côte d'Ivoire réclament le paiement de l'heure arriérée de prime. Université Félix-Souffaut-Boigny ce lundi matin. L'amphithéâtre Léon Robert habituellement bondé d'étudiants est désert. Dans les autres amphithéâtres et salles de travaux dirigées des unités de formation et de recherche UFR, aucun cours. Seuls quelques étudiants révisent leurs dernières leçons. Je suis là depuis 6h30 et on nous a dit qu'on irait à Ouacour mais depuis là on ne voit pas de professeur. Nous sommes assis et on attend toujours. On a constaté que les professeurs ne sont pas là et donc on a décidé de bosser. Selon des informations, la grève des enseignants-chercheurs entamée depuis le mercredi 21 novembre se poursuit dans toutes les universités et grandes écoles publiques. Déjà même les deux ans nous donnent bien un complexe déritage parce qu'on a des amis qui sont allés dans la sous-région pour faire des cours d'autres sont allés dans des grandes écoles pour faire des cours et nous autres là nous sommes restés à l'idien et les cours n'ont pas repris et aujourd'hui on reprend nous sommes là avec des grèves des enseignants. Nous demandons vivement au gouvernement de révéler le problème des enseignants pour que très rapidement les cours reprennent pour le bonheur des étudiants qui ont assez duré à la maison. La reprise a été très lente très très lente d'ailleurs et ici encore il doit y avoir une grève pour nous pénaliser si je peux dire ici je ne sais pas à quoi s'attendre et franchement c'est notre avenir qui est en jeu et moi je souhaiterais que cette grève s'arrête maintenant. La grève des enseignants du supérieur constitue pour certains étudiants des occasions de remplir des formalités administratives. Depuis 9 je suis là ça marche je fais un travail je suis là pour la demande du retrait de relever des notes. Il faut rappeler que les enseignants chercheurs réunis en coordination nationale revendiquent le paiement intégral des salaires révalorisés et les arrérés de primes de recherche des revendications qui datent de 2007. C'était un reportage de Mamadou Kouassi. On va voir maintenant ce qui se passe dans le reste de l'Afrique c'est dans l'Afrique en bref. Goma toujours aux mains du M23 sommet de quitter la ville samedi dans les 48 heures les rebelles n'ont pas cédé aux pressions diplomatiques les mutins exigent des négociations directes avec le gouvernement congolais les présidents Kagame et Sasungueso invitent les deux parties à respecter les engagements pris en Ouganda dans la région de Goma les armes se sont eues mais 100 000 déplacés qui ont fui les combats sont dans une situation précaire l'aide alimentaire a commencé à arriver ce week-end réunir les Maliens autour d'une table pour résoudre la crise qui coupe le pays en deux c'est le pari des médiateurs algériens et burkinabés qui espèrent une solution politique à la crise après une première avancée à Ouagadougou Alger a convaincu le MNLA et Ansardine d'entrer dans la négociation une délégation d' Ansardine est en ce moment en Algérie les négociateurs espèrent isoler les deux mouvements islamistes les plus radicaux qui occupent aussi le Nord-Mali des états généraux au Niger pour pointer les dysfonctionnements de la justice selon un sondage plus d'un nigérien sur deux n'aurait pas confiance en la justice de son pays pression politique corruption manque de moyens et d'effectifs les mots sont connus le gouvernement dénonce aussi la vétusté et le manque de place dans les prisons où plus de la moitié des détenus sont en attente d'un jugement un numéro vert a été mis en place pour dénoncer toute tentative de corruption revenons à présent en images sur l'ouverture à Abidjan du 32e congrès de l'association internationale des maires francophones les travaux s'articulent autour du thème dialogue interculturel et paix plusieurs personnalités du monde de la francophonie participent à la rencontre qui s'est ouverte en présence du chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara rappelons également que le président de la république Alassane Ouattara entame dès demain mardi 27 novembre une visite d'état dans le district du Zanzan c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire le chef de l'état va visiter les régions du Gontougo et du Bukhani son séjour dans le Zanzan sera retransmis en direct sur RTI 1 à partir de 10h voilà c'est la fin de cette édition très bonne suite des programmes sur RTI 1